plutôt hésitant qui va perdre sa place ultra classique on va pouvoir peut-être on va pouvoir le relancer correctement a priori revenir reprendre sa place derrière les ailes de la voiture, saut du beau voisin a demandé le second rond, il peut être 8 en partant hop là, on est Swing des Rangsville qui s'est trompé mais qui voulait manger les ailes de l'autostart et c'est ultra classique qui a pris à avoir fait quelques petites difficultés au début de parcours lorsque l'autostart il prenait en charge il est le mieux parti mais débordé irrémédiablement maintenant par le numéro 5 Padolin, Swing des Rangsville le 2 et là Swedishman est en 4ème position côté corde devant Super Berichnou et c'est le numéro 6, saut du beau voisin qui occupe la dernière place de ce peloton c'est Padolin qui a pris les choses en main avec Swing des Rangsville qui va lui mettre un petit peu la pression, Swing des Rangsville le numéro 2 avec Jacques Jurian qui va certainement pouvoir prendre le meilleur avec Marc-André Beauvais qui n'est pas têtu qui va prendre son dos avec le numéro 5 Padolin, un peu plus loin trotte le numéro 4 ultra classique et puis le favori Swedishman qui se rapproche maintenant à sa main devant encore Swing des Rangsville a noté une petite hésitation de Super Berichnou, numéro 3 qui est à l'arrière-garde concurrents qui sont dans la ligne opposée Swedishman le numéro 1 qui prend maintenant le meilleur marqué à la culotte par le numéro 6 Swing des Rangsville qui va devoir laisser les ténors s'expliquer dans cette épreuve puisque Swing des Rangsville Swing des Rangsville le numéro 6 faisant son effort maintenant vient prendre le meilleur à Swedishman pour aborder le tournoi final Swedishman se retrouve 2ème en 3ème position Swing des Rangsville le 2 devant le 4 ultra classique le 5 Padolin avec à l'extérieur Super Berichnou qui essaie d'améliorer sa position et on n'amuse pas la galerie avec toujours Swedishman qui fait tirer dans le tournoi en prenant une longueur d'avance Swedishman quelque peu sollicité par Patricia Felbert et de pénétrer dans la ligne droite Oui et Swedishman qui a tenté son vatou qui est parti de loin avec Swedishman qui essaie de se relancer Padolin qui est complètement à l'extérieur Swedishman à mili droite qui a toujours l'avantage face à Swedishman ultra classique Padolin qui bataille pour la 3ème place avec Swedishman qui va tenter de résister retour de Swedishman Swedishman, Jean-Bernard Maté côté et quand attaqué par Swedishman maintenant alors qu'ultra classique et Padolin termine correctement pour la 3ème place avec Swedishman tout à la fin qui vient inquiéter selon le beau voisin selon le beau voisin Swedishman on s'est pointu la 3ème place est très serrée également entre ultra classique et le numéro 5 Padolin